Je m'appelle Franck Gautreau et je co-dirige le consortium. On présente une mémoire importante, une mémoire culturelle et artistique. On a fait des expositions dans les salles temporaires du musée et la dernière étant pour la réouverture du musée puisque le musée a réouvert avec aussi une exposition d'art contemporain et avec un peintre chinois de naissance, mais d'y jeunet de cœur et d'habitation, Yan Pei Ming et j'en ai assuré le commissariat et donc c'est un retour aussi pour moi et pour Ming. Donc c'est un endroit qui compte effectivement beaucoup pour moi, beaucoup pour le consortium et qui fait partie des équipements culturels qu'une ville a besoin. Comme commissaire de l'exposition, je devais assurer une visite protocolaire et pas seulement pour le public. C'était très agréable d'être là où à un moment où on ouvre les portes en disant « Allez-y, c'est ouvert, maintenant c'est à vous ». Et on connaît toujours cette excitation du moment où on ouvre les portes d'une exposition et cette exposition ne vous appartient plus. C'est les gens qui arrivent et c'est eux qui ne sont pas les propriétaires, parce que ce n'est pas un problème de propriété, mais plus de possession qui se réapproprie. Un outil, des collections et un rapport perceptif avec les œuvres. Je ne voudrais pas en une seule œuvre, en faisant le malin, en disant « Ah, il y a cette petite peinture que personne ne connaît, que j'adore, je ne sais pas quoi ». Ce n'est pas ça l'idée, mais c'est que allez-y et puis faites votre propre choix, regardez tous les grands moments, les grandes périodes de l'histoire qui sont présents dans le musée. C'est quand même une collection extrêmement brillante, importante. Sous-titrage ST' 501